Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, à les Français et leurs voitures. Voilà un sujet extrêmement sensible, surtout quand il est question d'imposer de nouvelles règles. Dans quelques jours, le 1er juillet entrera en vigueur une mesure qui fait polémique depuis des mois. La limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Le gouvernement qui a été chahuté sur ce sujet n'a pas cédé. Le décret a bien été publié au journal officiel. A l'origine de ce choix, un homme un peu seul dans ce combat d'ailleurs, le Premier ministre Edouard Philippe, qui veut, dit-il, sauver au moins 300 vies par an et inverser la courbe des morts sur la route qui est repartie à la hausse depuis 2013. Mais c'est sans doute la mesure la plus impopulaire depuis le début du quinquennat. La fronde s'organise d'ailleurs dans les territoires. Le département de la Creuse, par exemple, refuse de changer les panneaux de signalisation. Une opposition qui rappelle celle que Jacques Chirac avait connue en 2002 lorsqu'il avait lancé les radars fixes sur les routes. On en parle ce soir avec nos invités. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Votre dernier édito, Jeudi politique, est titré Macron en voie de giscardisation. Éric Decommon, vous êtes avocat spécialisé en droit de l'automobile et président de l'Association des avocats de l'automobile. Béatrice Souchard, vous êtes journaliste à l'Opinion. On retrouve votre article dans votre journal intitulé « Limitation à 80 km heure pour la sécurité routière, le volontarisme a toujours payé ». C'est donc sur l'opinion.fr. Emmanuel Rivière, directeur général de France de l'Institut de sondage Cantart Public. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. C'est une mesure, Bruno Jeudy, qui fait l'unanimité contre elle. On peut aller aussi loin ? Peut-être pas aussi loin. En tous les cas, si on s'en tient aux enquêtes d'opinion, il y a à peu près trois Français sur quatre qui sont opposés à cette mesure. C'est d'ailleurs la mesure la plus impopulaire prise depuis le début du quinquennat avec la hausse de la CSG pour les retraités. Donc c'est simple. C'est quand même dans les deux mesures les plus impopulaires depuis le début de ce pouvoir. Ça, c'est un fait. Et Emmanuel Macron et surtout Édouard Philippe, qui est en première ligne, en ont, au moment de l'annonce de la mesure, payé d'ailleurs un peu l'addition puisqu'il y a eu une baisse de leur popularité, même si elle reste relativement correcte pour le président comme pour le Premier ministre suivant les baromètres. On est quand même à peu près à plus de quatre Français sur dix satisfaits du pouvoir. Mais c'est vrai qu'au moment de l'annonce, par exemple, Édouard Philippe a payé dans les sondages cette mesure. Mais Édouard Philippe a décidé d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, le décret est signé, on en parlera. Il a pris cette mesure. C'est sans doute la seule mesure où, en tous les cas, de ce qu'on sait de leur discussion, puisque ce sont des discussions qui ont lieu le lundi, les arbitrages, les fameux arbitrages entre le président et le Premier ministre. Et c'est une décision qu'il a décidé de porter lui seul, le président le laissant aller en première ligne. Et l'Élysée a fait savoir que c'était une décision plutôt du Premier ministre et que le président ne s'opposerait pas à la décision du Premier ministre puisqu'on a vu, d'ailleurs, des ministres, et pas des moindres, prendre leur distance. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Camille Sonde-Joker, ça a été mal vécu par Édouard Philippe, le ministre des Territoires, Jacques Mézard, et puis un ou deux autres secrétaires d'État. Donc, ça ne fait quand même pas l'unanimité, y compris dans les rangs du gouvernement. Évidemment, à l'Assemblée, il y a quelques marcheurs qui sont contre, et puis évidemment, les partis d'opposition. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'au fond, ça faisait quand même consensus politique, cette affaire de sécurité routière. et que là, avec cette mesure, le consensus politique est brisé sur cette question. Alors, est-ce que c'est pour... Forcément, il y a de la politique politicienne, il y a de la démagogie, il y a aussi sans doute des raisons objectives sur la critique du Premier ministre, mais c'est quand même un fait nouveau. Alors que ça faisait consensus dans la société depuis quelques années, là, Édouard Philippe prend une partie de l'opposition contre lui jusqu'à une contestation juridique de son décret devant le Conseil d'État. Béatrice Souchard, c'est vrai que c'est intéressant de voir qui s'oppose. Au-delà de l'opinion, on va en parler dans un instant avec Emmanuel Rivière, les oppositions, j'allais dire politiques, territoriales, elles sont plurielles, elles sont nombreuses. Alors, traditionnellement, sur les sujets de sécurité routière, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont toujours retrouvées. Jean-Marie Le Pen et Arlette Laguillet étaient, par exemple, les seuls à être pour une amnistie totale. Rappelez-vous qu'il y avait l'amnistie, c'est la fin de l'amnistie qui a d'ailleurs entraîné le premier chantier de Jacques Chirac, on en parlera sans doute tout à l'heure. Alors, l'extrême droite sur le thème, les automobilistes sont la vache à lait et ça permet de faire rentrer de l'argent. Puis l'extrême gauche sur le thème, à la fois des libertés, mais aussi du libéralisme. Là, par exemple, la France insoumise a réagi en disant, tout ça, c'est la faute, ça s'appelle, d'ailleurs, ils ont fait un article, quand le libéralisme tue, c'est la précarité, c'est la loi El Khomri, c'est la loi Macron, je les cite, ils ont vraiment, il faut être sérieux quand même pour écrire des choses pareilles, qui ont entraîné la précarité, qui entraînent les morts sur la route. Donc là, ils se sont toujours retrouvés sur le même créneau. Ce qui est plus étonnant cette fois-ci, je ne suis pas persuadée qu'il y ait toujours eu du consensus. Quand il y a eu le permis à point, à gauche, il n'y avait pas de consensus. – C'est que Jacques Chirac. – Oui, c'est ça. – Depuis 2002, il y avait à peu près un consensus. – Georges Sartre, qui était secrétaire d'État, c'était il y a 25 ans, mais il n'y avait pas de consensus et on disait, ça va nous faire perdre, ou ça va nous faire perdre les élections. Là, ce qui est effectivement nouveau, c'est qu'une partie de la droite, alors que c'est la droite qui a porté ces réformes en 2002, Chirac, Gilles Derobien, Nicolas Sarkozy, etc., là, une partie de la droite a peur de perdre les élections à cause de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du sujet en n'y connaissant rien. Ce n'est pas le seul sujet, vous me direz. et peut-être que ça s'inversera. Vous savez, je peux juste raconter une petite anecdote marrante. En 2002, officiellement, tout le monde était d'accord au début. Officieusement, ça grinçait quand même beaucoup des dents. – On parle des radars, là. – Alors, avant même les radars, le fait de déclarer que c'était une cause nationale. – Un des grands chantiers de Jacques Chirac, il annonce le 14 juillet 2002. Dans un premier temps au gouvernement, l'homme qui est très proactif là-dessus, c'est Gilles Derobien, c'est lui qui est à l'origine de la fin de l'amnistie, non seulement des PV, mais aussi de tous les délits routiers. Chirac suit, et derrière, le gouvernement suit. Les autres sont un peu plus réticents. Et puis, très vite, les résultats sont bons. Bien avant les radars, un an avant les radars, les statistiques sont bien meilleures, moins 30% dès la fin de l'année 2002, l'effet psychologique, l'effet politique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et Gilles Derobien, ministre des Transports, qui a à ce moment-là la sécurité routière dans son portefeuille. Maintenant, c'est à l'intérieur, c'était les transports à l'époque. C'est de la course de vitesse, tous les mois, pour annoncer les bons chiffres. C'est-à-dire que la politique impopulaire, elle devient, pousse-toi de là que je m'y mette, c'est moi qui vais dire qu'on a fait une bonne politique avec des bons résultats. Donc là, je demande à voir dans un an. Emmanuel Rivière, l'opinion française, elle est opposée ? Comme Bruno Jodier l'a rappelé. À cette mesure, oui. Elle est opposée aux trois quarts. Trois quarts, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On pourrait rajouter la baisse des APL, mais effectivement, ça fait partie non seulement des mesures les plus impopulaires, mais aujourd'hui, les mesures qui viennent immédiatement à l'esprit. Quand on était à se prononcer sur ce qui nous contrarie, ce qui nous embête dans la politique gouvernementale, les 80 km heure viennent vite dans les conversations. Parce qu'évidemment, c'est une mesure d'application quotidienne pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, plus on est concerné, plus on est automobiliste, plus on y est opposé. Ce qui va créer un certain nombre de clivages. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des solutions alternatives, quand on a des transports en commun, quand on n'a pas besoin de sa voiture pour ses déplacements du quotidien, on accepte la mesure plus facilement. Et les plus gros automobilistes et les personnes qui habitent en zone rurale sont les plus opposées à la mesure. Ce n'est pas le seul clivage. Il y a aussi un clivage générationnel. Et les plus jeunes, dont on pourrait penser qu'ils sont plus facilement des fous du volant, épris de liberté, de vitesse, les cheveux au vent, sont en fait plus enclins à accepter cette mesure. Ils sont en train d'entrer dans un autre rapport à la voiture. En fait, l'opposition à la mesure, elle culmine chez à la fois le cœur de l'automobiliste qui commence à accéder à un véhicule qui lui procure du plaisir, 35-55 ans, et puis la génération la plus âgée qui conduit encore et qui n'a pas accepté si facilement que ça, d'ailleurs, les précédentes mesures. Parce que tout ça, en fait, vient heurter ce qu'on souhaite ressentir quand on est au volant de son véhicule, la liberté. On veut se sentir libre quand on conduit. La voiture, c'est l'autonomie. On peut aller librement d'un point à un autre. On n'est pas dans les transports contraints par des itinéraires. Évidemment, cette mesure, elle vient un peu contrarier cela. Donc, elle suppose un consensus très large pour être accepté. Ça a pu être réuni dans le passé. Là, il faut bien reconnaître qu'on en prend difficilement le chemin. Éric Decommon, on peut rappeler d'ailleurs à quels axes routiers s'applique cette mesure ? Absolument. Ce sont, on va procéder par élimination, toutes les routes qui ne sont pas soit des autoroutes, soit des routes à quatre voies séparées par un terre-plein central. Donc, vous avez tout le reste, c'est-à-dire national, départemental, quelle que soit la catégorie, du moment qu'il n'y a pas de terre-plein central, en quelque sorte. Tout simplement, c'est ça la définition la plus simple. La distinction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça provoque une telle levée de boucliers, parce que ça s'adresse à énormément de dates. Ça touche 400 000 kilomètres de route, si je ne me trompe pas. Et surtout, quand vous regardez la carte des départements impactés, je suis désolé, ça ne va pas aller dans le sens contraire à la critique de parisianisme de la direction jupitérienne, parce que vous avez sur Paris, je crois que vous avez trois kilomètres, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, éventuellement, sur l'Île-de-France, ça doit être quelques dizaines, la Dordogne ou la Charente-Maritime, c'est 10 000 ou 8 000. Vous voyez, c'est totalement différent. Et je pense que si les territoires qui ont un ministre qui n'est pas du tout d'accord se plaignent, c'est parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est une mesure qui va beaucoup gêner, beaucoup défavoriser la France rurale, la France des territoires, et parce que, bien souvent, pour ces gens qui habitent dans ces régions-là, il n'y a pas d'alternative. On disait tout à l'heure, effectivement, quand on a le choix entre des transports en commun et des voitures, on est sans doute dans les sondages un petit peu moins impactés. Oui, justement, en Dordogne, en Charente-Maritime, il y a moins de transports en commun qu'à Paris ou qu'en Île-de-France. On peut rouler quand même, mais on roule à 90, on roule à 80. Exactement. Et moi, j'ai déjà discuté avec des personnes qui m'ont dit, oui, au-delà du côté dangereux de cette mesure, et je vous en parle tant que vous voulez, parce que notre Premier ministre a dit, le cœur sur la main, je m'en fiche d'être impopulaire du moment que je sauve des vies. J'espère qu'il ne sera pas et impopulaire et responsable d'une nouvelle remontée de l'accident autologique. Pourquoi ça provoquerait des accidents ? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait consensus, et c'est vrai que depuis 20, 25 ans minimum, il y a un consensus, en général, sur les mesures de sécurité routière, non seulement chez les politiques, à part des oppositions de principe, oui, souvent de l'opposition, bien sûr, et qui d'ailleurs, souvent, quand il revient au pouvoir, pérennise la mesure et fait exactement la même chose, de toute façon. Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc, disait un communiste célèbre. Mais là, il y a une mesure, je n'ai jamais vu ça depuis 45 ans et la limitation généralisée de vitesse, qui est le premier acte fondateur, je dirais, de la sécurité routière en France, en 2013, je n'ai jamais vu une telle bronca, non seulement des électeurs, mais des élus, des élus des territoires, ça va jusqu'au gouvernement, c'était rappelé très clairement tout à l'heure. Et pourquoi ? Parce que cette mesure, au-delà du fait qu'elle désavantage clairement la province par rapport aux grandes villes et à Paris, je pense qu'elle est structurellement dangereuse. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez 90 km heure sur la route pendant quelques jours encore. Vous avez les jeunes conducteurs à 80. Quand il pleut, vous roulez à 80. Les camions roulent à 80, encore pas tous, certains. Là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va mettre tout le monde à 80. Les jeunes conducteurs, les conducteurs aguerris, qu'il pleuve ou pas. Alors, c'est la première fois depuis, je crois que c'était M. Fitterman qui avait envisagé les premières limitations de vitesse diminuer par temps de pluie, ce qui n'est pas idiot, parce que l'adhérence est moins bonne sous la pluie, bien évidemment. Eh bien, 130, 110 sur autoroute, 110, 100 sur 4. Mais on ne voit pas où vous voulez en venir. Je veux en venir au fait que ça va être une espèce de salaire de la peur. Vous vous imaginez, traversant sur 100 ou 150 kilomètres de départemental ou de national, la France, entre deux camions qui roulent à 80 km heure et qui ne rouleront pas à 79, parce qu'ils ont des délais à tenir, ils travaillent, eux. Ils vont vous pousser, vous êtes pris en sandwich, vous allez être au milieu de tout ça, sous la pluie, éventuellement, de nuit. Et impossibilité de doubler. Impossible de doubler, parce que vous ne pouvez pas dépasser le 80 pour doubler, et donc ça va être extrêmement difficile de se sortir de là. Il y a déjà des gens qui me disent « Moi, j'ai peur de ce que ça va donner, je n'ai pas envie de vivre ça. » On va en continuer. Juste une toute petite question et une toute petite réponse, s'il vous plaît. Pourquoi le 1er juillet, Béatrice Ouchar ? Moi, je n'ai pas compris la date, parce que ce n'est pas un bon signal, parce que c'est le jour de départ en vacances, donc ça fait un peu punition. Il l'annonce en janvier. Si effectivement, comme moi personnellement, je le pense, mais on se retrouvera dans un an, ça fait baisser le nombre de morts, il fallait aller bien plus vite, calibrer tous les radars conservés et changer les panneaux. Et ça en fait beaucoup. Et il y a le panneautage. 10 millions d'euros. Entre 5 et 10 d'euros. Entre 5 et 10 d'euros. Et il faut quand même changer tous les panneaux, ce qui quand même prend du temps. Donc c'est une opération qui a été étalée dans le temps. On pouvait changer les panneaux ce qui fait qu'on s'est retrouvés le 1er juillet. Parce que c'est une décision qui est aussi sur le plan national et c'est l'un des objets du débat. Certains auraient voulu que ce soit justement un peu à la carte en fonction du département. à une semaine de cette entrée en vigueur, malgré les recours pour l'affaire annulée et le scepticisme qui règne, vous l'avez compris, y compris au sein du gouvernement. Edouard Philippe mise sur la pédagogie. Dès dimanche, un clip de sensibilisation sera diffusé. Pas sûr que ça calme la fronde de certains élus qui font de la résistance, comme l'a constaté notre équipe dans le département de la Creuse, Walid Beressoul, Maël Gerguenou et Dominique Lemarchand. Sur les routes de la Creuse, personne n'a l'air bien pressé de réduire sa vitesse à 80 km heure. A vrai dire, les nouveaux panneaux ne sont toujours pas arrivés dans ce local géré par le conseil départemental. C'est pourtant à lui que revient la tâche de les installer d'ici au 1er juillet, mais la patronne du département ne les a même pas commandés. Si vraiment on doit les commander, on ira les déposer à la DIRCO, service de l'Etat, et ils iront les installer. Parce que nous, on a nos congés à prendre aussi. Les agents ont beaucoup travaillé cet hiver, ils ont fait des heures supplémentaires, ils ont des jours de récupération. Donc ils ont autre chose à faire que d'arrêter tout cela et puis aller faire le travail de l'Etat. La grève des panneaux, un moyen trouvé par cet élu pour dire non aux 80 km heure. Une mesure imposée, dit-elle, depuis Paris pour pénaliser un peu plus les habitants de son département. Ils ont l'impression que l'augmentation du coût du contrôle technique pour les véhicules, l'augmentation forte. Et ça, c'est très ressenti dans le département du carburant, du gasoil. Quand vous faites 100 ou 150 km tous les jours pour aller bosser, vous imaginez l'impact et on n'a pas d'autre choix. On n'a pas de liaison ferroviaire, on n'a pas de transport en commun. Donc vous êtes obligés de prendre votre voiture. Dans la Creuse, il n'y a qu'une seule route nationale, la N145, limitée à 110 km heure. Pour le reste, 4 400 km de routes départementales, limitées à 90 et donc demain à 80 km heure. Toutes sans exception, malgré les demandes des élus locaux. Dans ce département comme ailleurs, ils ont été nombreux à vouloir des aménagements, voire à essayer de faire annuler le décret devant le Conseil d'Etat. Question routière sur les 80 km heure. Un sujet explosif, même au sein du gouvernement. Gérard Collomb n'avait pas caché son scepticisme. Je prends un joker sur la question suivante et je passe directement au radar embarqué. Alors les radars embarqués... Un couac et un Premier ministre, un peu seul, mais déterminé. Non, mesdames et messieurs les députés, non, monsieur le député, nous ne changerons pas d'avis. Toutes les mesures prises en matière de la sécurité routière ont été impopulaires. C'est difficile de ne pas être complètement populaire. Je le fais, j'assume mes responsabilités et on verra les résultats. Et dans la dernière ligne droite, le gouvernement sort les arguments chocs. Et aujourd'hui, 13 mètres. C'est ce qui vient de lui sauver la vie. Des clips comme celui-ci seront diffusés à partir de dimanche, pendant que sur les routes, les forces de l'ordre multiplient les opérations, pour l'instant de pédagogie. Comme hier dans la Creuse. Bien caché dans les bois, madame la préfète aux côtés des gendarmes. Je pense que les gens ont commencé à intégrer cette idée de baisse de vitesse. Ça roule quand même moins vite. Il faut de la prévention. Il faut expliquer. Ça fait à peu près 3-4 ans que le nombre de tués et de morts sur la route n'a pas bougé. Interception de contrôle. Je t'écoute. Renault, trafic blanc à 121. Renault, trafic blanc à 121. 121 km heure, soit deux points de permis de conduire en moins aujourd'hui. À partir du 1er juillet, ce sera trois. Mais pour ce motard intercepté un peu plus tôt, la gendarmerie se montre pour l'instant magnanime. Dans le cadre de l'opération de sensibilisation cet après-midi, on ne veut ouvrir la valise pas. Par contre, vous participez à une opération de sensibilisation. Alors, on va commencer par votre temps de réaction. Car il s'agit là encore de convaincre. Et c'est loin d'être gagné. Il faut être réaliste. La mesure de 80 km heure va apporter ses fruits. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est en réalisme. C'est du pipeau. Vous verrez. Vous allez changer d'avis. On fait de la moto, on a l'esprit rebelle. On nous met 80, on va nous mettre 70 après. Vous vous sentez bridé. Oui. Tapez au porte-monnaie. Tapez au porte-monnaie. Oui, tape au porte-monnaie un petit peu. Dans cette bataille, une étude vient pourtant conforter la décision du gouvernement. Publiée dans le journal du dimanche, la carte de France des routes qui comptent le plus d'accidents mortels département par département, toutes passeront à 80 km heure le 1er juillet. Le débat est vif sur ce sujet. Emmanuel Rivière, on a noté la citation de l'UDI, la réaction de l'UDI, le parti centriste qui dit que c'est une mesure destinée à, pardon pour le mot, mais c'est le terme utilisé, emmerder les Français. Il y a quelque chose qui est vécu comme cela par une partie de l'opinion ? Quelque chose d'injuste et un peu injustifié ? Les élus locaux expriment ce qu'ils entendent tous les jours sur leur marché et dans leur permanence. Et effectivement, c'est une mesure qui est mal comprise par l'opinion parce qu'ils n'en comprennent pas le bien fondé. C'est-à-dire qu'on constate dans les enquêtes qu'il y a une forme de dissociation entre la vitesse et le danger. Les gens considèrent qu'effectivement, on a raison de punir l'alcool au volant parce que là, le danger, ils le perçoivent. C'est-à-dire, c'est très sensoriel. Ils comprennent que l'on sanctionne l'usage du portable au volant. Sur la vitesse, il y a une dissociation. Effectivement, les spécialistes de la sécurité routière s'en inquiètent et nous, on le vérifie totalement dans nos études. Peu à peu, les gens disent non, ce n'est pas la vitesse le problème, c'est autre chose, etc. Et par ailleurs, comme cette mesure ne fait pas plaisir, on va s'engouffrer dans un autre soupçon qui est assez facilement alimenté, c'est que finalement, le but de tout ça, le vrai objectif de tout ça, ce serait nous faire les poches et alimenter les caisses de l'État. Et l'argumentation, qui est d'ailleurs assez vérifiable, qui est que l'essentiel de l'argent des amendes ne va pas dans les caisses de l'État, mais va sur l'amélioration des équipements, on va aussi dans la prévention routière, ça, le message n'est pas passé. Donc, ce qu'on se dit entre eux et automobilistes, c'est finalement, on va juste chercher à nous punir parce qu'il y a ce problème d'identification de la vitesse avec le danger. Et là, c'est un vrai sujet parce que je pense que ça n'est pas jaillit comme une lubie dans la tête du Premier ministre. Effectivement, on a ce constat, vous le rappeliez tout à l'heure, que la diminution du nombre de morts sur la route a atteint comme une espèce de palier, ce qui est complètement paradoxal alors qu'on a des voitures de plus en plus sûres. Et donc là, il y a un problème qui semblait devoir être adressé mais il n'était pas précédé par les Français une espèce de prise de confiance, de conscience que là, il y avait trop de morts par rapport à ce qui est tolérable. Est-ce que les moyens, les recours juridiques sont épuisés ? C'est paru au journal officiel. Tout à fait. Je ne vois pas comment on peut revenir sur cette décision. Justement, on ne peut pas attaquer un décret tant qu'il n'est pas paru au journal officiel. C'est fait. Ça y est, il est paru, donc il est attaqué. Et donc, le Conseil d'État va avoir à statuer sur plusieurs recours qui ont été lancés contre ce décret. Il confirmera le décret ou au contraire, il l'annulera. Ça, on le saura par la suite mais c'est le scénario juridique normal. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on peut, on peut attaquer sur quoi, pardon ? Il faut que, si vous voulez, c'est du droit administratif donc il faut justifier du fait que, grosso modo, les motifs, les moyens, enfin les motifs qui ont été utilisés, les raisons pour lesquelles ont été pris un décret ne sont entachées d'erreurs ou d'erreurs manifestes d'appréciation. Bref, en d'autres termes, c'est assez fondamental. C'est pourquoi ce décret, pourquoi cette limitation de vitesse et la justification qu'on nous donne à savoir que ça va automatiquement faire baisser les morts est-elle effectivement démontrée au soutien de ce décret ? C'est un petit peu ça l'idée du recours juridique et il va falloir que les magistrats du Conseil d'État apprécient. Je vous signale pour répondre à ce que disait tout à l'heure mon voisin, M. Hulot a cafeté parce qu'en tant que ministre de la Transition écologique, il a déjà balancé, il a dit, les recettes supplémentaires attendues par l'État suite à l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 sur les routes secondaires, ce chiffre à 230 millions d'euros par an. Ça c'est les recettes des PV qui sont dressées ? Oui, du fait qu'à 80 km heure on va bien sûr dresser, vous savez, c'est un peu le syndrome du périphérique parisien, le périphérique parisien il y a 3-4 ans il est passé de 80 km heure à 70, dans les 8 mois précédents on a fait passer le nombre de radars qui n'avaient jamais bougé de radars fixes de 8 à 16, coïncidence amusante, je vous rappelle que les voitures à radars embarqués autonomes, enfin banalisées sont passées des mains de la gendarmerie 1h20 par jour à des sociétés privées 8h par jour, quelques mois avant l'entrée en vigueur au 1er juillet de ce décret et pour revenir sur le périphérique parisien, de l'année précédente où on avait 138 000 PV dressés par les radars automatiques sur le périphérique parisien, on est passé à 461 000 l'année suivante et 460 000 l'année d'après. Bon, c'est normal que M. Hulot fasse des prévisions en termes de rentrée financière. Pour faire la défense, j'ai demandé à Matignon comment eux, ils vivaient le fait que leur décret soit attaqué notamment par Jean-Christophe Lagarde, plusieurs députés de l'UDI et du groupe Agir. Alors, ils disent que, franchement, ils sont assez zen, ils disent que les juristes du gouvernement ont planché sur la question et ils pensent que le recours a assez peu de chance parce qu'ils disent l'argument qui est que le Premier ministre n'aurait pas produit suffisamment d'études d'impact pour aller dans le sens de ce que disait Maître, à ce moment-là, 99% des lois ne passeraient plus. Donc, pour eux, c'est un argument, ils disent, autant il y a un débat politique, il y a peut-être un débat scientifique, mais pas de débat juridique solo eux. Juste un point quand même, sur le nombre de morts, on est à 3600 à peu près, comme on serait une sorte de plancher. L'un des arguments avancés… 3300 sur les 12 derniers mois, sans prendre l'année civile, mais sur les 12 derniers mois. depuis le début de l'année, il y aurait déjà un effet psychologique. Depuis qu'on parle de cette question, il y aurait une diminution en rythme depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Le Premier ministre explique qu'au fond, ce sujet, si on ne s'en occupe pas, eh bien, il repart dans le mauvais sens. En gros, depuis cinq ans, sous la présidence Hollande, le sujet a été abandonné. Il n'a pas été traité, il n'y a pas eu de mesures réellement de prise et que les dernières grandes mesures datent de l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy et surtout de Jacques Chirac et on en parlera tout à l'heure avec le grand chantier qu'il avait lancé et qu'au fond, depuis cinq ans, il y a comme eu une espèce de pause et du coup, il y a eu une remontée, légère remontée du nombre de morts sur les routes en France. On est remonté quasiment en cinq ans de 3000 à 3600. Donc, un argument qui, à mon avis, montre que c'est un sujet où il faut du volontarisme et le Premier ministre a décidé pour le coup d'en avoir, y compris, il l'a assumé publiquement au risque de l'impopularité et il dit même, c'est vrai qu'Hollande, sans doute, a voulu faire quelque chose mais à l'époque, ils expliquaient, je me souviens de Bernard Cazeneuve en disant, en gros, on a le terrorisme, on a plein de choses à s'occuper et du coup, la sécurité routière a reculé dans les exigences alors que toutes les associations disaient depuis longtemps cette mesure du 80 km heure produira, en tous les cas, permettra moins de morts et surtout de blessés graves sur les routes. Béatrice Ouchard. Oui, je voulais ajouter un mot sur le périphérique parce que quitte à donner des statistiques, il faut les donner toutes. C'est vrai qu'il y a eu, il y a davantage de radars, c'est vrai qu'il y a davantage de PV mais c'est vrai qu'on est passé de 7 ou 8 morts à 1 ou 2. Mais si, M. Le Pommon, bien sûr que si. avant l'implantation des radars, il y avait 3 morts. Juste après l'implantation des radars, ça diminue. La multiplication des radars et le 70, il y avait 3 morts, l'année suivante, il n'y en avait plus qu'un. Et on me rend sur des 6 petits chiffres, vous nous auriez dit aussi que la limite... S'il vous plaît. Les statistiques ne sont pas fiables sur 1, 3, 5... Ah, les nombres de morts, ce n'est pas fiables ? J'espère, heureusement, que vous n'êtes pas de morts. Non, mais vous savez aussi bien que moi, si vous avez fait quelques études, même pas scientifiques, que les statistiques ne sont fiables que sur des grands nombres. C'est pour ça que quand on fait un sondage, on n'interroge pas 10 personnes mais 1 000 personnes. C'est pour ça que maintenant, on a des chiffres de la sécurité routière sur 12 mois. Exactement. On ne va pas sur la comparaison avec l'année précédente. On est d'accord. Non, mais attendez, je peux continuer sur le périphérique ? Moi, comme automobiliste de base, sur le périphérique, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en sécurité qu'il y a 10 ans. Il faut descendre à 60. Non, mais non. Monsieur Decommon, s'il vous plaît. Non, parce que je pense qu'un choc à 80 km heure, un choc à 90 km heure, pour des raisons de physique toute bête, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, je me sens... Vous aussi, continuez votre logique. Dites, laissez votre voiture dans votre garage, je vous aurais moins peur sur le périphérique. C'est sûr, si je reste dans mon lit ou si je prends l'autobus, j'aurais moins peur sur le périphérique. Mais c'est absurde comme raisonnement. L'absurde, c'est de dire pourquoi on s'arrête à 80 ? Parce qu'en gros, à 80, si vous avez un choc frontal... Pardon, je ne vais pas raconter ma vie. Ça m'est arrivé sur une route départementale. Un choc frontal à 75, 80 de la part des deux voitures. Ça fait 160. Je peux vous le raconter. S'il vous plaît. Si les deux voitures avaient roulé à 90 km heure, je ne suis pas sûre que je serais l'invité que c'est dans l'air ce soir. Parce que là aussi, c'est de la physique. Si je vais vers le mur en courant ou si je vais vers le mur en marchant, je n'aurai pas les mêmes bleus sur le visage. Il y a un argument qui est avancé par le gouvernement sur cette histoire de choc, notamment, c'est les fameux 13 mètres. Les 13 mètres pour s'arrêter. Les 13 mètres pour s'arrêter. La différence entre 90 et 80 km heure, c'est 13 mètres. Et je me demande quand même, Emmanuel Riveur, si cette histoire de 13 mètres, ça ne va pas entrer dans les esprits. Est-ce que c'est une bonne formule, c'est une bonne punchline, comme on dit maintenant, pour faire de la pub à cette mesure ? Le défi du gouvernement et de la sécurité routière aujourd'hui, c'est de faire intégrer et de remettre, de reconnecter la notion de vitesse et la notion de danger. Effectivement, c'est le sens d'une des campagnes, d'ailleurs, qui est annoncée et qui est lancée aujourd'hui, c'est de montrer la différence que ça fait sur ces 13 mètres pour faire intégrer ça. Un autre axe important de communication, c'est d'aller contre le sentiment qu'on maîtrise. C'est pour ça que l'automobiliste il va plus vite, souvent d'ailleurs, que la limite autorisée. Je pense que c'est important de le souligner. C'est parce qu'il se sent en sécurité et de faire comprendre que le danger pouvant venir des autres, il vaut mieux avoir de la latitude pour s'arrêter. Parce que ce qui va un peu contre ce que vous expliquiez tout à l'heure sur les camions à 80, c'est que les gens ne roulent pas à 90. 54% des Français nous disent sur une route à 90, moi je suis plutôt à 110. On en a même un sur 7 qui nous dit oui, 120 si je peux, s'il y a la place. Donc c'est tout ce qui fait la différence aussi par rapport à ce qui se passe sur le phénomène que vous décriviez. Il y a une anticipation alors que la mesure n'est pas en vigueur. Parce que ce qui est en train d'être fait, c'est aussi d'abaisser finalement une norme par rapport à laquelle on se cale en se donnant des petits degrés de liberté. Donc je pense qu'on est probablement dans le moment le plus difficile que celui de la mise en place de la mesure et peut-être que dans un an, ce sera comme le périph' aujourd'hui, on n'en parlera plus de la limitation en 70 km heure ou la limitation de vitesse en ville qui a longtemps été de 60 en ville. Je suis persuadé que la plupart des jeunes conducteurs ne le savent même pas parce que ça date de 1990. Ce que j'ai du mal à comprendre si vous voulez, c'est parce que ça fait quand même 45 années largement que je m'intéresse à la question, c'est comment on peut dire alors même que les performances en matière de sécurité de tous les véhicules s'améliorent année après année. c'est-à-dire tant en termes de sécurité active, on freine mieux, on a des systèmes anti-blocage, on a tout un tas de choses qui permettent d'éviter l'accident et en matière de sécurité passive, et là, c'est minimiser les conséquences de l'accident, les airbags, les prétentionneurs de ceinture, etc. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est cette philosophie qui consiste à dire il y a 30 ou 40 ou 50 ans, on était à 60 en ville effectivement, il y a eu même une époque où la vitesse était libre, partout en France avant 73, bon, sur les autoroutes notamment, je vous rappelle qu'en Allemagne c'est toujours libre à l'heure actuelle, sur 50% du réseau et ils sont toujours vivants, les Allemands, ils se portent plutôt bien. Ils ont aussi 3600 morts, ils sont plus nombreux. Et bien voilà, donc ils ont le meilleur chiffre de sécurité, on est bien d'accord que nous, on est bien d'accord. Et 52% des Allemands sont favorables à la limitation de vitesse sur les autoroutes parce que les trois quarts des morts sur les autoroutes sont sur des zones où il n'y a pas de limitation et ils sont aussi d'accord sur autre chose et je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas utilisé cet argument qui est l'argument écologique. Si vous roulez moins vite, vous dépensez moins d'essence et comme on nous fait tout un plat sur plein de sujets sur l'écologie, je suis très étonné que Nicolas Hulot qui par exemple n'est pas abordé par cet angle-là. La pédagogie pourrait être très intéressante notamment des années des jeunes. La question que je voudrais poser, si vous voulez, j'ai du mal intellectuellement à comprendre pourquoi on nous dit pendant des années et des années, bon ben c'est 60 en ville, disons 90 sur route, 110, 130 et puis d'un seul coup évidence biblique que c'est plus 60 en ville, c'est 50, c'est plus 90, c'est 80. Donc on a été des fous irresponsables, des criminels sanguinaires pendant 20, 30 ou 40 ans et ça n'empêchait personne de dormir, qu'on roule à 90. Avant que M. Edouard Philippe n'ait une révélation. Et maître, il y avait 16 000 morts en 1972 sur les routes de France. Non, pas 16 000, il y en avait 3 000. Il y en avait 3 200 les années d'avant avec 90 km heure. En 72, il y en avait 40 par jour. Il y en avait 90 à 90 km heure. Depuis plusieurs années, on est à 3 300, 400, ça n'a rien à voir avec les 16 000. C'était avant la vitesse. Depuis 40 ans, toutes les mesures ont suscité de vives protestations, ça c'est une évidence, et elles ont conduit à chaque fois à une baisse plus ou moins importante du nombre de victimes sur les routes. Non, pas forcément, M. Edouard Philippe. Parfois très importante, parfois moins. Depuis 5 ans, on a 7 ou 8 radars supplémentaires toutes les semaines sur le bord des routes pour mieux insister sur une mesure phare qui effectivement consiste à consteller le réseau routier, autoroutier de radars qui effectivement ont réussi cette année à ramener plus d'un milliard d'euros dans les caisses de l'État, même si c'est éventuellement réutilisé pour des bonnes causes. De toute façon, le budget de l'État, pour moi, il sert à des bonnes causes. Vous avez raison, M. Edouard Philippe. Le problème, c'est la sensibilité. Mais malgré tout, ça ne s'améliorait pas avec cette radar de plus toutes les semaines. Depuis 5 ans, il n'y a pas eu de discours sur la sécurité routière. C'est comme ça. Donc il n'y a pas eu une sensibilisation. Il n'y a pas eu de volontarisme politique. Or, en matière de sécurité routière, on l'a vu, Chirac, en 2002, il fait un acte fort sur la sécurité routière. Là, Edouard Philippe, qu'on le veuille d'eau, on verra. On verra, puisqu'il a donné rendez-vous dans deux ans pour mesurer l'impact de la mesure. Il y a un acte politique. Peut-être qu'on ne retiendra peut-être que ça d'Edouard Philippe de son passage à Matignon. Il y a un acte politique fort. Ça marchera ou ça ne marchera pas ? Je me suis même renseigné, figurez-vous, j'ai essayé de savoir s'il y avait une histoire personnelle. Edouard Philippe n'a pas d'histoire personnelle. Il n'y a pas eu de proche qui soit décédé dans un accident de voiture. Mais c'est un Premier ministre qui a décidé, qui a complètement pris ce sujet, sensibilisé par toutes les ligues de sécurité routière. Il a visité pas mal d'hôpitaux aussi avec des victimes de la route et il a complètement adopté, endossé ce discours. Il y croit. Alors, on peut lui reprocher de ne pas avoir fait suffisamment de pédagogie. Il y a un côté mesure qui tombe d'en haut. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais de dire, on prend cette mesure, l'objectif, c'est de diminuer le nombre de morts de 1%. 1%, ce sera 300 personnes. Et on se donne rendez-vous dans deux ans pour voir si ça marche ou pas. On verra. Alors, pour justifier... Il reste isolé dans le gouvernement. Enfin, il reste isolé. Il n'est pas totalement soutenu. Pour justifier cette décision, en tout cas, et vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'est intéressant d'y revenir maintenant, Edouard Philippe a comparé cette semaine son choix à une autre mesure, jadis impopulaire, l'installation de radars fixes sous le deuxième mandat de Jacques Chirac. Un outil devenu aujourd'hui complètement incontournable d'ailleurs, pour assurer la sécurité routière. Efficace, car il a sauvé des milliers de vies, mais aussi rentables pour les caisses de l'État. Victoria Rouxel et Maxime Liogier. Il l'avait juré en 1981, avec lui président, pas de radar sur les routes de France. lorsque je vois avec quelle fureur, parfois, on traque l'automobiliste au lieu de traquer les gangsters, en mettant des forces de l'ordre, d'ailleurs, de grande qualité qui sont les nôtres, sur les routes ou sur les autoroutes, pour verbaliser avec un matériel moderne des radars, et ceci simplement pour empêcher que les gens aillent au-delà de 120 ou 130 km à l'heure. Pourtant, 20 ans plus tard, Jacques Chirac change d'avis. 8000 morts chaque année sur les routes françaises. Le président, fraîchement réélu, annonce alors la priorité de son second quinquennat. Dans la lutte contre l'insécurité routière, je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe. Un constat qui fait l'unanimité à droite comme à gauche. Dès juin 2003, tous les voyants sont au vert pour le vote d'une loi renforçant la sécurité routière. Quelques mois plus tard, inauguration dans l'Essonne du premier radar fixe automatique par Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Mais à peine 48 heures plus tard, le radar est vandalisé. Un geste d'abord isolé qui se multiplie et qui illustre bien la grogne des automobilistes. C'est une atteinte à la liberté. Voilà, trop c'est trop, pas de cigarettes, pas d'alcool et des radars automatiques en continu. Pourtant, le radar fait ses preuves. En l'espace de 10 ans, le nombre de morts est divisé par 2. Une baisse drastique observée dès 2002 est l'annonce de la mise en place des radars par Jacques Chirac. Les radars, en faisant baisser les vitesses, ont eu pour effet d'économiser, de faire baisser le nombre des accidents quelle que soit leur cause. Donc le radar est un outil formidable de sécurité routière. Ce qui s'est produit au fil des années, c'est que les Français ont aussi pris l'habitude de rouler moins vite et de ce point de vue-là, il faut les en remercier. Et au fond, le radar a eu un effet plus profond que ça. C'est quelque part, ça a un peu ringardisé la vitesse et c'est ça qui est le plus important. Alors, les gouvernements successifs gardent le cap. Dans la lignée de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, devenu président, renforce le dispositif en 2011. 400 radars fixes supplémentaires, une décision polémique mais clairement assumée. Je ne laisserai pas repartir le nombre de morts sur la route à la hausse. Je ne céderai pas sur cet objectif. Au fil des années, les radars se multiplient sur les axes dits accidentogènes et se modernisent. Radars embarqués, radars tronçons, radars feu rouge, un outil de dissuasion massive, très rentable. Avec 4500 radars répartis sur l'ensemble de la France, l'État empoche près d'un milliard d'euros chaque année. On tape, on intensifie la répression, on essaie de prendre un maximum de personnes. On a flashé plus de 20 millions de fois chaque année. Le répressif a ses limites. Vous payez, mais si vous n'êtes pas convaincu, vous recommencez. c'est pour cela qu'il faut aller sur des actions de sensibilisation, de prévention et là, on va réussir à modifier des comportements dans la durée. La vitesse reste aujourd'hui responsable de 25% des morts sur la route, 3 décès par jour en moyenne. Regardez cette question SMS, plus de radars, une baisse de la limitation de vitesse à 80 km heure et une hausse du carburant, ce qui n'a rien à voir mais qui malgré tout est vécu pour les automobilistes comme, c'est la suite de la question, l'idée de renflouer les caisses de l'État. Béatrice Ouchard, comment ne pas y penser ? Oui, cyniquement, j'ai envie de dire si vous voulez moins vite, vous dépenserez un peu moins d'essence, ça fera rentrer moins d'argent dans les caisses de l'État. Je le dis au-delà du sourire, vous savez que les trois premières années après 2002, ça n'est plus vrai maintenant, les trois premières années où il y a eu une baisse de la vitesse moyenne vraiment importante, les recettes de l'État liées à la taxe sur les produits pétroliers avaient considérablement baissé, donc ça faisait rentrer moins d'argent dans les caisses. Ça en faisait rentrer par ailleurs avec les radars, certes, mais c'est toujours amusant de s'affigurer dans tous les rapports parlementaires de l'époque. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une accumulation de choses, et notamment dans les zones rurales où il y a un sentiment souvent à raison de déclassement parce qu'il n'y a plus de bureau de poste, parce qu'il n'y a plus d'épicerie, parce qu'il y a la situation sociale, parce qu'éventuellement on a fermé une classe. Je pense qu'il y a un ras-le-bol et que cette mesure vient en plus de tout ça. Je pense que c'est plus ça, c'est plus la conjonction, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Rivière en pense, c'est plus la conjonction de toutes les mesures de normes sur l'agriculture, de normes pour les artisans. Il y a une espèce de ras-le-bol là-dessus et puis le sentiment permanent d'être abandonné par rapport à Paris. Mais qui se rassure, on roule à 30 en Ile-de-France, ça va très bien. Jacques Chirac, la décision qu'il prend, on va regarder ensemble parce que c'est quand même intéressant cette infographie qui était dans le reportage à l'instant. Donc avant 2001, on est au-dessus des 8000 morts par an et puis ça dégringole. Bruno Jeudy, ça a été un succès du président Chirac ? – Incontestablement, c'est un des grands succès. Il a connu beaucoup de déboires pendant ses deux mandats mais sur le plan sociétal, on ne le dira jamais assez, c'est un des grands exemples du volontarisme politique. Ça peut marcher et ça a marché avec la sécurité routière. Ce jour-là, le 14 juillet, franchement, quand il l'annonce, il est à peine pris au sérieux parce que les grands chantiers dans l'esprit des Français et des journalistes politiques qui assistaient à toutes les interviews du 14 juillet, c'était le Louvre, l'Opéra Bastille, c'était Mitterrand, c'était les grands chantiers de Mitterrand. Jacques Chirac, il est en rupture complète et il annonce trois chantiers, la sécurité routière, la lutte contre le cancer et le handicap. On retient, finalement, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et la sécurité routière, non seulement, ce n'est pas des mots en l'air, mais il va mettre en place une politique derrière. Béatrice le disait tout à l'heure, au départ, beaucoup n'y croyaient pas du tout parce qu'il faut se souvenir que jusqu'en 2002, pour le coup, il n'y a pas du tout de consensus politique sur la question de la sécurité routière. ça tape très fort. Et ça cogne beaucoup à droite. Jean-Claude Guesso, en 1999, il créait le délit de très grande vitesse à l'époque. C'est un tollé, il est ministre sous Jospin, ministre communiste sous Jospin et il impose ça à l'Assemblée, c'est un tollé, et la droite tape fort. Et Jacques Chirac, il impose quelque part un consensus politique avec ça et ça va marcher. Ça va marcher. Alors, effectivement, c'est la politique, elle est coercitive comme jamais puisque c'est les radars qui vont consteller, comme vous disiez, tout le territoire national Le pays est flashé. En quelques années et le pays est fâché. Flaché et fâché. Flaché et fâché. Des protestations partout et pour les Français, il y a vraiment le sentiment, pour le coup, qu'ils deviennent un peu la vache à lait et qu'ils vont être systématiquement flashés. Surtout qu'il faut se souvenir que dix ans plus tôt, il y a eu le permis à point, imposé aussi par un gouvernement devant le gauche. Beaucoup de protestations, en plus avec les routiers, il y a les barrages sur les routes et là, ça avait été aussi très très dur. C'est imposé finalement. Donc, en quelques années, les Français, ils prennent le permis à point, le délit de très grande vitesse plus les radars. Et là, pour le coup, on voit les statistiques. Le contrôle technique. Oui, on voit les statistiques. Heureusement que les statistiques... Pour le coup, ça marche, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus un discours politique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. En fait, il faut... C'est pour ça que, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il ne se passe rien pendant les cinq ans de François Hollande. Il y a comme une pause. Parce que s'il n'y a pas de discours politique qui accompagne, les mauvaises habitudes reviennent. Éric Decomment. On est tout à fait d'accord sur ce point, effectivement, la prise de conscience et la volonté politique. Si on regarde les statistiques, les courbes qu'on nous a montrées tout à l'heure, vous savez, quand est-ce qu'il y a eu la plus grande baisse de mortalité sur les routes ? C'est entre le 14 juillet 2002, effectivement, et 2014, les premiers radars, ceux qui étaient... Celui qui a été inauguré par M. Sarkozy, c'était novembre 2013. Donc, les premiers chiffres sur les radars... 2003, pardon, vous avez raison, 2003, 2002, 2003. Donc, en 2003, fin 2003, on a les premiers radars, donc, disons, pour l'exercice 2004. La chute en matière d'accidentologie, de mortalité sur la route a été la plus forte qu'on ait jamais vue depuis entre 2002 et 2003 avant l'installation du premier radar. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui compte, ce n'est pas de consteller le territoire de radars, ce n'est pas de dire je vais mettre du 80 pour, comme l'aurait dit le président Pompidou, emmerder les Français, mais c'est effectivement d'avoir un discours, une volonté, j'allais dire une vision et d'essayer de la faire partager de façon pédagogique. Et là, si vous voulez, il y a aussi quelque chose qui surprend pas, enfin, qui surprend beaucoup les Français, c'est qu'en fait, quand vous mettez des radars automatiques partout, vous faites disparaître contre le gendarme. Le gendarme, il a toujours eu une vertu pédagogique, la peur du gendarme. On connaît tout ça depuis toujours. Les gendarmes, ils disparaissent. Ce sont des appareils automatiques et là, c'est l'avocat qui vous parle. Avec un appareil automatique, vous ne risquez rien dès lors que vous savez, je n'ai pas dit que vous connaissez un bon avocat, que vous savez répondre non. Non, ce n'était pas moi qui étais au volant. À partir de ce moment-là, parce que M. Guesso nous l'avait prévu en 1997, c'est une deuxième mesure amusante de M. Guesso, le propriétaire payeur. Il suffit pour un titulaire de carte grise d'accepter de payer une amende et personne ne perd de point puisque vous n'avez aucune obligation de dénonciation. Ça veut dire, et c'est là aussi un point d'achoppement, c'est qu'en matière de sécurité routière, le recours à une automatisation forcenée, c'est un message fort qui veut dire oui, on va rentrer beaucoup d'argent parce que les radars ils tournent 24, les radars automatiques tournent 24 heures sur 24, ils n'ont pas d'état là même, ils n'ont pas de syndicat, ils n'arrêtent jamais. Il n'empêche, contrairement à ce que disait le président Georges Pompidou qui était par ailleurs un grand amateur de voitures de course, je crois qu'en matière de sécurité routière, il faut emmerder les Français. La preuve, c'est parce que, et on leur a imposé des mesures, qu'ils ont fini par se discipliner. En 72, on leur met la ceinture de sécurité. Moi, je me souviens, j'étais enfant, mon père, il pestait contre la ceinture de sécurité. On disait que c'était dangereux. À l'époque, on protestait. Donc finalement, cet adage, on n'emmerde pas les Français, je crois qu'en matière de sécurité routière, il le faut. Tant qu'à les emmerder, si vous me permettez de rajouter un gros mot à un autre gros mot, c'est décidément que cette émission baisse beaucoup, c'est de les emmerder de façon intelligente, de façon pédagogique, de façon efficace. Alors sauver la vie, c'est pas mal. Un policier qui vous arrête, qui vous verbalise, qui vous prend votre permis sur le bord de la route, je crois à la pédagogie de la démarche. Un radar qui vous flash par l'arrière, parce que 80 à 90%, 100% pour les feux rouges, vous flash par l'arrière, notamment pour ne pas rater les motards qui n'ont pas de plaques à l'avant. Il n'y a pas de pédagogie, il y a juste je paye et je suis tranquille. La pédagogie, dans toute cette période, qui a été cette période vertueuse qu'on rappelle, n'a pas consisté uniquement à avoir des gendarmes ou des radars, elle a aussi été une autre génération dans les campagnes de prévention de sécurité routière. À partir des années 2000, on a cessé d'avoir des campagnes qui étaient polissées, on a osé des campagnes qui étaient beaucoup plus impactantes. Parce qu'en fait, il y a une dimension extrêmement émotionnelle dans cet enjeu du rapport à la route et à la conduite. Beaucoup des arguments qui sont avancés sont des arguments rationnels, on va perdre du temps dans notre travail, etc. Ce ne sont pas les vraies raisons pour lesquelles les Français ne sont pas d'accord avec cette mesure. Ce n'est pas parce qu'ils vont perdre 4 minutes sur 50 kilomètres, parce que finalement, on pourrait dire après tout, pourquoi pas ? C'est parce que ça les antiquine, pour ne pas reprendre le gros mot, pendant une demi-heure de rouler à 80 plutôt qu'à 90 kilomètres. Et donc, il faut que ce soit compensé par d'autres choses. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après, un tournant dans les années 2000 avec des campagnes de sécurité routière beaucoup plus impactantes, avec des images beaucoup plus dérangeantes, avec des témoignages qui étaient des témoignages authentiques. Le côté campagne Saint-Pin vers 120, travers Bonjour les dégâts, ça c'était les années 80. On a changé ce ton humoristique pour un ton beaucoup plus explicite. Oui, et dans la période 2002, il y a eu tout cet aspect-là et je crois que la télévision a joué un rôle important parce qu'après le 14 juillet 2002, la télévision a semblé, je ne vais pas dire découvrir, ce serait désagréable, mais a parlé d'accidents de la route comme la presse quotidienne régionale, malheureusement, pour avoir débuté dans la PQR, j'ai quelques souvenirs de ça, en parle notamment tous les week-ends avec les sorties de boîtes de nuit, etc. et beaucoup de gens ont découvert en disant, moi j'ai le souvenir de quelqu'un me disant, depuis que Chirac a parlé de la sécurité routière, qu'est-ce qu'il y a comme accident ? J'ai dit, non, on ne sait pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a même plutôt moins, comme vous disiez très justement tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience que oui, les trois jeunes qui meurent à la sortie de la boîte de nuit, c'est quand même dommage, et dommage est un mot faible. J'aimerais qu'on évoque maintenant Paris et Anne Hidalgo depuis son élection afin de diminuer la pollution. La maire de la capitale multiplie les mesures pour réduire la place de la voiture avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Après la fermeture des voies sur berge, le fiasco des nouveaux Vélib, on a appris hier à la fin du système Autolib, mis en service il y a cinq ans, Jérémy Normand et Dominique Lemarchand. La colère des salariés de l'entreprise Autolib, rassemblés pour dénoncer l'annonce de la fermeture du service d'autopartage qui vient de tomber. La décision intervient après des semaines de bras de fer entre la maire de Paris Anne Hidalgo et l'homme d'affaires Vincent Bolloré qui jusqu'ici avait la charge de la mise en service des véhicules. Un affrontement qui tranche avec la complicité affichée d'un duo tout sourire quatre ans plus tôt. La fin de l'Autolib, première voiture électrique en libre-service qu'Anne Hidalgo avait érigée en modèle de déplacement écologique. Il y a cette vision de long terme. Sortir Paris de ces épisodes de pollution qui tuent parce que la pollution ça tue. Quand on sait que la pollution tue et qu'on est un maire on ne dit pas que ma ville est belle et que j'attends gentiment assise dans mon fauteuil que la régulation du parc automobile se fasse toute seule. Depuis son élection à la mairie de Paris, Anne Hidalgo multiplie les initiatives pour réduire la place de la voiture dans la capitale. En 2016, elle ferme l'accès des voies sur berge aux voitures sur trois kilomètres. Peu à peu, les zones limitées à 30 km heure s'étendent dans la capitale et depuis le 1er janvier 2018, le montant des PV de stationnement est doublé. Surtout, la mairie investit massivement pour augmenter le nombre de pistes cyclables. Une mesure qui réduit les couloirs réservés aux voitures et qui renforce les embouteillages selon certains usagers. Nicole Lecin est chauffeur de taxi depuis 18 ans. Pour lui, les mesures prises par Anne Hidalgo rendent presque impossible la circulation dans la capitale. Le véritable problème pariait tout le temps en travaux. On n'a jamais vu ça. Longtemps, c'était juillet-août. Maintenant, c'est tout le temps. Étant donné que les voies sont réduites, il y a toujours des problèmes qui nous empêchent d'être efficaces. Autres usagers impactés par ces mesures, les habitants d'Île-de-France plus dépendants de leurs véhicules pour se rendre au travail. Les grands oubliés d'Anne Hidalgo selon la présidente de la région qui dénonce un manque de vision à la tête de Paris. Il y a beaucoup de souffrances aujourd'hui qui sont générées par la brutalité de la fermeture de Paris, notamment pour les habitants de la banlieue. On a besoin de mesures compensatoires, on a besoin que Paris ne soit pas égoïste et qu'il prenne en compte cette souffrance. Alors la méthode d'Hidalgo serait-elle trop brutale ? À la mairie du 15e arrondissement, la réponse ne fait aucun doute pour cet élu de l'opposition. Quelles que soient les circonstances, la maire de Paris s'engage dans une voie malgré les alertes qui peuvent être données, malgré les demandes de concertation et de transparence, elle n'en a cure, elle avance jusqu'à aller dans le mur ? Des accusations balayées par la mairie de Paris qui voient dans les changements de comportement des Parisiens le signe de la réussite de sa politique anti-pollution. Nous voyons bien qu'il y a une diminution de la circulation automobile avec une montée en puissance du vélo, pas seulement d'ailleurs du vélo partagé, mais également du vélo individuel, des mobilités électriques comme le scooter électrique, le vélo électrique et bien sûr les transports en commun. Sous le feu des critiques, Anne Hidalgo voit pourtant sa cote de popularité remonter. Une bonne nouvelle pour la maire socialiste à deux ans des élections municipales, alors que les appétits politiques s'aiguisent pour la remplacer. Ça sera, Bruno Jeudy, au cœur de la campagne des municipales, la place de la voiture dans Paris ? La place de la voiture, le sujet voiture sera évidemment au cœur de la prochaine bataille municipale parce qu'elle a été, parce qu'elle est très contestée sur sa politique anti-voiture dans Paris. On ne va pas revenir sur le long épisode des berges de Seine, la fermeture des berges de Seine puis l'annulation de son décret. Là encore, c'était une histoire de décret. Donc évidemment, sa politique de voiture est très contestée. S'ajoute à ça le fiasco du Vélib qui était vraiment une des vitrines, un des grands succès des mandatures de Bertrand Delanoé. Et là, le changement de concessionnaire a tourné au cauchemar pour Anne Hidalgo. Alors, on ne sait pas trop comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là mais elle-même en privé dit qu'ils ont bousillé. Enfin, la société en l'occurrence qui a récupéré le marché a bousillé un service et c'est clair et c'est net et maintenant, la société a, je crois, jusqu'à l'été pour ouvrir au moins la moitié des stations. Alors là, on est vraiment dans une... Donc, Vélib, ça peut lui coûter très cher également. Oui, parce que c'est son électorat. Parce que c'est vraiment le cœur de son électorat. C'est très populaire. Et vous ajoutez à ça maintenant l'échec d'Autolib. D'Autolib. Alors, sur ce dossier-là, je dirais que pour le coup, tout n'est pas à mettre sur le dos et je ne le ferai pas d'Anne Hidalgo parce que franchement, le concessionnaire, il a aussi manifestement surestimé les recettes et sous-estimé les coûts. À l'arrivée, même s'ils avaient envisagé 60 millions d'euros de déficit, au-delà duquel c'était les collectivités qui les prenaient en charge, là, on est à 233. Donc, il y a quand même un petit problème. Alors, je sais que lorsqu'on est dans l'univers de l'argent public, ça dérape souvent, mais là, en l'occurrence, le maire de Paris ainsi que les 97 hautes maires de la Petite Couronne pouvaient difficilement faire autrement que de mettre fin à ce dysfonctionnement qui allait coûter très très cher aux communes. C'est risqué, Béthry Souchard, politiquement, de s'attaquer à la voiture. C'est à chaque fois un calcul politique. Ce qui est compliqué à Paris, c'est qu'en plus, un Parisien sur deux ou un Parisien sur deux n'a pas de voiture. Ce qu'on peut beaucoup reprocher à Anne Hidalgo, c'est de mener toujours ces politiques comme si Paris était un îlot et qu'il n'y a rien autour. Or, dans Paris, il y a beaucoup de gens qui sont obligés ou ne sont pas obligés. On ne va pas faire du cas par cas, mais pour beaucoup, quand même, sont obligés parce que c'est leur travail de prendre leur voiture et qui viennent de banlieues. C'est vrai que, par exemple, le fait d'avoir réduit, ce n'est pas partout, mais dans beaucoup de coins tout autour de Paris, de passer de deux fils à une file pour pouvoir entrer dans Paris, ça envoie un signal très net au banlieusard. – Restez chez vous. – Restez chez vous parce que, de toute façon, on n'arrive plus à entrer. Ce n'est pas une espèce de goulot d'étranglement et puis pas suffisamment de travail avec les mères de la petite et sans doute de la grande couronne. Elle a un vrai problème de travail perso, quand même. – Éric Decommon ? – Oui, je suis entièrement d'accord sur ce point et j'ajoute qu'il y a aussi un autre signal fort qui nous concerne beaucoup les automobilistes que j'ai l'honneur de défendre. C'est le problème du stationnement des rares voitures qui trouvent une place dans Paris et qui, désormais, depuis la modification de la loi d'un point de vue national, qui permet désormais de remplacer les procès-verbaux par des FPS, des forfaits post-stationnement, et de rendre, de donner aux mairies, un, le soin d'établir le montant des taxes de stationnement et, deux, de laisser constater en délégant éventuellement à des sociétés privées les infractions à ces règles de stationnement payants et, après ça, bien entendu, de gérer le recours, le contentieux dans un premier temps quand vous avez, effectivement, un désaccord avec ce qui s'est passé. Là aussi, parmi les casseroles, si je puis dire, de Mme Hidalgo, il y a quand même sept sociétés privées qui ont été chargées. Il y en a deux qui se sont vues partager le marché du stationnement payant dans Paris. Une des deux qui a vraiment eu toutes les erreurs possibles et imaginables puisqu'ils avaient des conducteurs, puisqu'il y a des voitures qui lisent les plaques qui passent et qui envoient les contractuels au bon endroit. Donc, c'est très rationnel. Un conducteur sans permis de conduire, un conducteur sous cocaïne, ils ont verbalisé des handicapés, ils ont généré, alors ça, c'est peut-être le bouquet final, ils se sont réunis dans un bureau pour dresser quelques milliers de procès-verbaux faux, ça s'appelle, c'est du pénal, ça va devant le correctionnel ce genre de choses et c'est parti pour d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on leur avait imposé, je ne sais pas si c'est la même chose que pour le problème de l'autolibre, on leur avait imposé un quota de PV, enfin de PV, de verbalisation à réaliser et comme ils n'arrivaient pas, malgré tous les moyens technologiques modernes dont je viens de parler, ils ont créé des faux PV. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, si vous voulez, déjà, les abandons de pouvoir égalien au privé, j'aime pas trop. Mais surtout, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que cette société qui est poursuivie en justice, y compris par le parquet de Paris, par le procureur de Paris, parce qu'il y a effectivement des infractions correctionnelles pénales là-dedans, est-ce que vous croyez que cette société a quitté Paris ? Non, pas du tout. Elle continue à travailler la main dans la main avec la mairie de Paris. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que pour la remplacer, il y a des systèmes d'appel d'offres. On est effectivement avec des deniers publics. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas la remplacer avant 2, 3, 4, 6 mois, le temps de trouver un remplaçant. Et pendant ce temps-là, si on avait éjecté la brebis galeuse, pendant 6 mois, on n'aurait pas rentré d'argent sur la moitié de Paris. Et ça, je vous rappelle que Madame Hidalgo a budgété un certain nombre de millions qui devaient rentrer. Et donc, du coup, elle préfère continuer à travailler avec ces gens-là. Moi, je trouve ça très choquant. Maintenant, vos questions SMS et Internet. Même si la mesure paraît justifiée, elle s'ajoute à l'augmentation du carburant, au contrôle technique hyper sévère, n'est-ce pas, la goutte d'eau, Emmanuel Rivière ? On ne parle plus de Paris, là. On revient sur les... On est au national. On revient sur les 80 km heure. C'est sûr qu'il y a un sentiment qui s'ajoute, d'ailleurs, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le sentiment qu'il y a quelque chose qui décide à Paris et qui s'impose contre les communes rurales, contre les habitants des campagnes et qui est infiniment mal compris, mal accepté. Donc, il y a quelque chose de très, très éruptif et qui demanderait un effort de pédagogie et qui demanderait à avoir cette espèce de consensus qui n'est pas du tout trouvé pour surmonter cela. Si les panneaux à 90 km heure ne sont pas changés dans ma région, à combien dois-je rouler ? À 80 km heure. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que toute réglementation nationale, s'impose sans qu'elle ait besoin d'être rappelée par un panneau. Par exemple, si on ne vous met pas un 50 à l'entrée d'un village ou d'une ville, le simple fait que vous ayez le panneau réglementaire avec le nom de la ville, vos réglementations, enfin, vos obligations, vous voulez la 50. Vous devez forcément savoir sur quel axe vous roulez. Nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas de communication publique. Il y a même une belle campagne de promotion qui a dû coûter quelques dizaines de millions d'euros. et donc, tout le monde est censé savoir au 1er juillet que c'est 80. Il y aura peut-être quand même des contentieux amusants parce que si certains départements maintiennent les panneaux 90, là, il y a deux informations différentes qui juridiquement posent un problème. Une réglementation nationale à 80 et un panneau qui vous dit 90. Là, les avocats vont avoir du travail. Les élus de La République En Marche vont-ils le payer cher aux prochaines élections ? Ils s'inquiètent. Il y a un groupe de députés, des élus justement des départements les plus concernés dont on a parlé qui se sont beaucoup activés auprès du Premier ministre pour justement essayer de faire dévier le gouvernement de sa décision. Effectivement, ils ont découvert à l'occasion de ce dossier les députés En Marche dont beaucoup sont des novices ont découvert de se faire engueuler sur le terrain ce que leurs collègues de l'ancien monde connaissaient depuis longtemps et là ils l'ont découvert vraiment ça a été une vraie pour eux cet hiver ça a été très difficile ils revenaient certains lundis et mardis à l'Assemblée un peu tourmentés. J'habite à la campagne et je respecte la limitation de vitesse nous dit ce téléspectateur 80% des automobilistes me dépassent c'est leur comportement qu'il faut changer vous êtes d'accord avec ça Béthré Souchard ? Oui mais alors ça c'est un vœu pieux et là ce serait le mieux ce serait que la peur d'être dangereux pour les autres soit plus forte que la peur d'avoir un PV mais on n'en est pas là Les opposants à cette réforme ne font-ils pas dans la démagogie je me tourne vers vous en contestant une mesure qu'ils savent impopulaire ? Elle est impopulaire c'est certain monsieur le premier ministre a dit qu'il était prêt à être impopulaire je voudrais surtout savoir si elle est utile et efficace et si elle est utile et efficace à ce moment-là encore une fois j'aimerais qu'on m'explique parce que peut-être que dans quelques années j'espère que je vivrai assez vieux pour voir ça on va mettre toutes les routes de France à 70 et on va nous dire qu'avant on était des criminels insensés à rouler à 80 km heure donc pourquoi ce fameux 80 km heure si ce n'est de partir d'une base d'une étude qui est très connue qui dit 1% de vitesse en moins égale 4% de tuer en moins c'est une étude qui est très contestée qui remonte à 40 ans et qui vient des Etats-Unis et moi je me suis amusé à faire un petit calcul si on suit la logique de cette étude à 67,5 km heure il n'y a plus de mort bah oui on a baissé effectivement de suffisamment de pourcents de vitesse pour qu'il n'y ait fois 4 plus de mort sur le bord des routes ce qui prouve bien que c'est complètement incohérent sur les routes où on nous met du 90 puis 80 vous mettez 67,5 si on suit la logique de cette étude il n'y a plus de mort donc à la limite moi je suis partisan de panneau à 67,5 c'est une idée est-il logique de faire rouler les poids lourds exactement à la même vitesse que les véhicules légers alors ça c'est une vraie question ce qui d'ailleurs avait été soulevé par Emmanuel Macron lui-même pendant la campagne électorale où il disait ce sera difficile de mettre la même vitesse pour les camions et les voitures ça a été rappelé d'ailleurs dans les différentes interventions de certains parlementaires mais le comité interministériel de sécurité routière quand il a pris sa décision a décidé de maintenir enfin de maintenir de mettre le 80 pour tout le monde pourquoi ne pas adapter la vitesse en fonction de l'état des routes sur certaines la baisse ne se justifie pas c'est ce que réclament certains présidents de conseils départementaux c'est du bon sens alors beaucoup de présidents de conseils départementaux des départements justement où il y a beaucoup de tronçons dits dangereux disent il faut moduler en fonction des routes et ça justement ça a été rejeté sur le thème il faut une vitesse nationale sur tout enfin une vitesse sur tout le territoire la même sur tout le territoire c'est la réforme la moins acceptable c'est le sentiment que cette uniformisation partout alors qu'il y a des endroits où il faudrait rouler moins qu'à 80 km heure semble inapproprié et donc on revient et ceux qui disent laissez-nous décider au niveau local effectivement trouvent une oreille à ces arguments de Jean-Christophe Lagarde qui est l'un des députés vous pouvez très bien vous tuer à 80 km heure sur une départementale qui ne s'y prête absolument pas et perd le contrôle de votre voiture alors que sur certaines grandes nationales le 80 km heure ça va être totalement dérisoire sauf que les cartes de la ligue contre la violence routière que le JDD a publié dimanche montrent que dans la plupart des départements c'est sur des routes en bon état parce que notamment le Front National a dit il faudrait mieux de réparer les routes c'est des routes en bon état droite où on roule plutôt bien et donc forcément on roule un peu plus vite c'est là qu'il y a le plus de morts donc c'est pas forcément les routes les plus mal entretenues les cartes de la ligue contre la violence routière ne m'intéressent pas moi ce qui m'intéresse c'est les cartes émanant d'organismes j'ai regardé sur un département spécialiste de la sécurité routière qu'à 80 km heure sur une très bonne route en très bon état toute droite les gens ils vont s'assoupir ou en tout cas avoir une hypo-vigilance et que ça va générer plus facilement des accidents parce que c'est ça aussi le problème c'est de réagir et quand on a effectivement un élément déclenchant d'un accident si vous êtes parfaitement vigilant vous avez plus de chances de vous en sortir comment font les Suisses les Canadiens les Finlandais les Danois ils dorment au volant parce qu'eux ils roulent à 80 ils sont pas spécialement brimés que je sache les Danois ont essayé ils sont revenus en arrière non 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 ils sont revenus sur 10% des routes les routes ils sont revenus en arrière parce qu'ils ont constaté une augmentation des morts à 80 c'est faux vous savez très bien que c'est faux comment sait-on qu'une baisse de 10 km heure sauverait plus de 300 à 400 km par an c'est mathématique c'est ce que je vous disais tout à l'heure je disais tout à l'heure le débat peut être éventuellement scientifique alors pour le coup le Premier ministre c'est regarder l'étude qui a été faite par le professeur Go qui justement a démontré mathématiquement que 1% ça ferait baisser bien merci beaucoup à tous les 4 merci pour cette émission merci aussi à l'équipe qui a préparé c'est dans l'air soyez prudents sur les routes quoi qu'il arrive ce week-end dans un instant Anne-Elisabeth Lemoyne pour c'est à vous ce soir la redif est à 23h15 très bonne soirée sur France 5 m'est inversée m'est inversée m'est inversée m'est inversée Sous-titrage ST' 501